Bar-sur-Aube est une petite ville-centre, située à une heure de route de Troyes, de Chaumont et même davantage de Dijon, qui a donc une sorte d'autonomie et une sorte d'influence sur une région qu'on appelle le pays de Bar-sur-Aube. La ville, 6 000 habitants, le pays de Bar-sur-Aube, presque 20 000. Et ces 20 000 habitants se retrouvent au moins chaque samedi sur le marché. Et ce marché qui vient d'être rénové est une caractéristique, c'est un signe de l'existence de cette ville-centre. L'Aube tire son nom du latin alba, qui signifie la blanche. En effet, les eaux sont claires, toujours limpides et beaucoup moins colorées que les eaux vertes de la Seine. Gaston Bachelard, même lorsqu'il fut nommé à la Sorbonne, restera longtemps attaché à sa ville natale. Habitué aux longues promenades, il admirait particulièrement le vieux pays et sa belle rivière. Bar-sur-Aube, c'est le vignoble, avec une présence de nombreux coteaux plantés de vignes en appellation. La riche histoire de Bar-sur-Aube se traduit par ses belles églises, dont celle de Saint-Pierre, église bâtie sur l'emplacement d'une autre plus ancienne, elle fut originairement église prioriale et paroissiale. Son passé historique se reflète également dans ses anciennes maisons en pierre. D'ailleurs, plusieurs noms de rues n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge. Le promeneur est ainsi invité à revivre l'âge d'or de la Champagne et de ses célèbres foires. Avant d'entrebailler les portes de la ville et parcourir les boulevards circulaires, il nous faut prendre un peu de hauteur, juste ce qu'il faut pour admirer le large panorama que nous offre la colline Saint-Germain. De la hauteur et donc du recul dans l'histoire de ce pays, de Bar-sur-Aube. Nous sommes sur la colline Saint-Germain, qui est un paysage très connu dans la région de Bar-sur-Aube. Et vous le voyez à l'horizon, nous sommes juste en face de Colombais-les-de-deux-églises, qui est à peu près à la même hauteur que nous. On voit la croix érigée en mémoire du général de Gaulle, qui habitait, comme chacun le sait, dans ce village. Sur la droite, la forêt de Clairvaux, qui s'étend sur des dizaines de kilomètres. Nous avons encore aujourd'hui des hectares de forêts à peu près identiques à celles qui existaient du temps de Saint-Bernard. Et si je me tourne vers la gauche, je découvre le vignoble de la région de Bar-sur-Aube, la colline de Voigny et le vignoble d'Arrentière. Et puis, au pied de nous, la rivière Aube, Bar-sur-Aube sur la gauche. Et comme je l'ai déjà souligné, le caractère industriel de Bar-sur-Aube est nettement marqué ici, notamment par la présence de la grande usine du Mestre, qui, avec ses mille ouvriers, est aujourd'hui la plus grande usine du département de l'Aube. Voilà ce qu'on peut dire en général sur cette vue. Ce que l'on peut souligner aussi, c'est que nous sommes en un endroit extrêmement escarpé. J'aurais peut-être dû commencer par là, car la colline de Saint-Germain a été en son temps un territoire de protection pour les Celtes. Il y avait ce qu'on appelle un éperon barré, c'est-à-dire un lieu où ils pouvaient se reposer, parce que du côté du plateau, ils avaient fermé par plusieurs levées de terre ce site défensif. Puis ensuite, les Romains l'ont occupé. Quand les Romains l'ont occupé, le prince celte qui habitait ici a fait alliance avec César, et ça a permis aux habitants de Bar-sur-Aube de devenir citoyens romains. Et puis, au moment des grandes invasions, et notamment en 407, les lieutenants d'Attila sont passés par Bar-sur-Aube, et l'un d'entre eux avait voulu séduire une jeune fille qui s'appelait Germaine, et qui habitait sur cette colline. Elle n'a pas accepté de rentrer dans le lit du conquérant, elle a été martyrisée, et c'est grâce à elle que cette colline porte un nom aujourd'hui. C'est la patronne de la ville. Voilà ce qu'on peut dire aussi sur Saint-Germain, qui devrait devenir un jour, puisque nous avons l'ambition d'en faire un centre de loisirs, qui devrait devenir un pôle touristique supplémentaire, complémentaire aussi de Clairvaux, de Bayel, du Vignoble. Nous avons des richesses touristiques qui sont importantes, et il faut les mettre en valeur. Bienvenue à Bar-sur-Aube. Vous êtes ici au centre de la ville, sur la place que les Romains occupaient déjà, puisque nous sommes dans le castrome romain, qui a été utilisé ultérieurement comme abbaye par les Ursulines. Et l'hôtel de ville que vous avez vu est également le cloître qui a été démoli à la guerre de 1914, de 1814, et qui aujourd'hui est devenu le lieu central de la ville. Nous étions, place de l'hôtel de ville, au centre de ce Bar-sur-Aube médiéval, mais aussi romain et aussi moderne, qui est ici, sur ce plan, c'est-à-dire, effectivement, à l'épicentre. Bar-sur-Aube, c'est un camp celte sur la colline Saint-Germain, environ 500 ans avant Jésus-Christ, et puis des habitants successifs qui descendent vers la plaine, vers la vallée, et franchissent la rivière sur le fameux pont d'Aube, qui était jusqu'à la guerre de 1940, un des joyaux de l'architecture civile, gothique et médiévale. Nous sommes ici, sur le pont d'Aube, que vous voyez derrière moi. Différents ponts ont franchi les rives de cette rivière. Un pont, jusque vers le 15e siècle, en bois, de 17 arches, de 45 mètres de long, qui partaient de la rue du Foulon jusqu'à la Bérielle, relayait donc ces deux rives. Puis, un pont en pierre a été construit avant celui-ci, avec une chapelle expiatoire, élevée pour le bâtard de Bourbon, qui fut jeté dans la rivière, car c'était un écorcheur, un bandit de grand chemin. Ce pont, à la guerre de 40, pour éviter l'entrée des Allemands, a été détruit. Et c'est celui-ci, maintenant, qui lui succède. Une ceinture de boulevard du XVIIIe siècle, sur lesquelles sont de très nombreux hôtels particuliers, qui traduisent la richesse de Bar-sur-Aube au moment de la grande métallurgie. Et puis, depuis 50 ans, un développement urbain qui a créé des faubourgs très importants, puisque vous voyez que la ville ne représente maintenant qu'un tout petit morceau de l'ensemble urbain, mais toujours avec des zones de verdure importantes le long de la rivière, des collines pleines de vignes, puisqu'on fait du champagne à Bar-sur-Aube, mais toujours faisant la liaison entre tous ces lieux, la présence permanente de rivières, de petites rues, de ruisseaux, ce qui a fait dire à Bachar qu'il était dans une ville d'eau. Et vous verrez partout, quand vous vous promènerez dans Bar-sur-Aube, l'eau présente, aussi bien l'eau majestueuse de la rivière que celle des petites rues et notamment du tour de ville, puisque ces fameux boulevards sont complètement entourés par la rivière qui s'appelle la Duit. Et je crois qu'il y a 78 ponts qui permettent de franchir ce tour de ville pour rejoindre toutes les maisons qui sont en bordure de ce boulevard.